donc nous sommes sur le cac 40 le cac 40 donc en bougies de 15 minutes pour du day trading juste pour vous montrer bon si vous traitez la 40 vous le savez peut-être mais si vous ne savez pas je vous faire part quand même de d'une remarque j'ai fait il ya longtemps et qui me sert beaucoup et indépendamment bien sûr de mon indicateur bête qui apparaît ici à la vente ici à la vente ici à l'achat et les conditions pour le pour l'acheter avec l'alligator qui n'est pas affiché ici d'ailleurs mais je vous explique ici on nous sommes donc le le 2 février par exemple voilà c'est le matin en noir c'est la journée en bleu c'est la nuit pour savoir parce que pas la peine de faire une démo en disant tiens on prend l'indicateur ici hop on prend ici on gagne le trade sauf qu'à 22h15 on n'est pas devant l'écran voilà donc comme ça on peut faire des choses intéressantes dans la journée voilà par exemple une journée ici alors je vais prendre la flèche ici donc c'est l'ouverture de la journée en noir d'accord on baisse on monte on rebaisse et puis boum une journée terrible l'indicateur bête était ici un bon mais c'est pas pour vous parler de ça là on est la nuit nous voici encore le jour on monte le matin et boum on repart et de quoi je vous parlez je vous parlez de cette ligne rouge que vous voyez ici qui était pile à 15 heures ici pile à 15 heures ici pile à 15 heures et qu'est ce que je veux vous montrer avec cette cette ligne rouge qui est pile à 15 heures à 15 heures voilà tous les jours et bien regardez on va agrandir le graphique vous allez comprendre de quoi je veux parler et pourquoi cet intérêt c'est important quand on traite le cac 40 comme moi ou le dax voilà donc regardez ici on était donc en le matin matin on ouvre ici on fait rien et puis ici on a un signal à 15h ici voilà c'est la tendance qui se met en place elle est partie à la baisse on clôture le soir ici la nuit qui passe 15 heures le lendemain 15 heures le signal bête est ici on vend ici bon 15h confirme baume on clôture le soir je vous parle de trading en 15 minutes donc 15 heures à s'interpelle alors ici on est le combien le 4 février 15 heures donc le matin on veut monter et puis un signal à 9h45 de baisse et à 15 heures ça repart à la hausse dans l'autre sens 15 heures on recote on continue regardez encore cette journée ici bon donc matin bas on fait rien un range et puis à 15 heures ça part ici vous avez le signal on rentre ici c'est parti 15 heures on passe la nuit nous voici notre journée on ouvre ici donc signal d'achat on monte bon si on a mis le stop ici bing on est sorti si on a pris quelques points de marge en dessous de stop on se le fait bon mais toujours pareil regardez 15 heures 15 heures hop changement bon ce jour là c'est moins flagrant puisque on voit que en fait c'est un range 1 mais bon il y a quand même un changement à 15 heures sérieux de baisse moins flagrant que les autres jours mais 15 heures c'est à surveiller 15 heures ici on est parti à la hausse range range mais n'empêche que c'est là que la hausse a démarré on était en range ça a démarré donc le matin à 9h 9h et par ici voilà hop ça a démarré pas de signal traite pas ici un signal de vente fin de l'après midi on s'en occupe pas signal d'achat à cette heure là on s'en occupe pas non plus mais voilà 15 heures encore ici 15 heures 15 heures chute on revient mais on repart 15 heures chute donc 15 heures c'est quand même à surveiller quand on veut traiter le le cac 40 voilà c'était une petite communication comme ça bon vous savez peut-être certains le savent bien sûr ceux qui traite régulièrement ça vient que il ya des horaires sur d'autres supports c'est pas les mêmes horaires donc là je vous parle du cac 40 voilà et donc vendredi j'ai fait un trade à l'achat nul et puis boom trade à la vente ici et on est toujours dans le trade ici le stop était là évidemment le stop maintenant va venir hop au break even bon c'est la nuit 1 c'est clôturé normalement on sort à la deuxième ici voilà bon donc voilà c'est 15 heures sur le cac bah écoutez il faut il faut il faut le savoir il faut surveiller ce qui se passe à 15 heures et donc si vous tradez dans la journée si vous faites du day trading en 15 minutes ça vaut quand même le coup de regarder ce qui se passe avant 15 heures et surtout qu'est ce qui va se passer à 15 heures voilà bon écoutez on va pas faire une vidéo trop longue c'est le week end je vais vous souhaiter un bon week end je vous rappelle quand même que je vous offre mes signaux un gratuitement pendant tout le mois de février mars je vous les envoie vous en faites ce que vous voulez c'est pour répondre un peu à la demande de ceux qui auraient bien voulu de l'essayer gratuitement mais comme c'est du code je peux pas vous l'envoyer gratuit par contre je vous envoie des signaux gratuits il suffit que vous vous inscriviez sur ma boîte mail un pitrette gourou gmail.com vous me dites oui je veux recevoir des signaux auquel cas je vous les envoie dès que dès que j'en prends un avec les explications pourquoi je les prie pourquoi et s'il y en a un pourquoi je l'ai pas pris enfin bref je vous montre vraiment le fonctionnement en direct un sur sur l'écran de de ce que je fais avec mon indicateur bête voilà donc à vous de vous inscrire si vous voulez avoir des signaux gratuitement et ça ça sera jusqu'au 31 mars et après j'arrête quand même parce que bon j'ai pas passé mon temps à partager les signaux je préfère traiter et puis faire des vidéos de temps en temps comme ça pour informer pour discuter et engager et engager des discussions avec ceux qui veulent bien et je vous remercie d'avance voilà allez passer un bon week-end et puis et puis à la prochaine vidéo allez au revoir et puis à la prochaine vidéo